Pour pouvoir faire ce travail de libération culturelle, on a besoin d'avoir l'expérience que d'autres le font. D'autres le font dans les œuvres, l'expérience du livre dont je parlais tout à l'heure, du théâtre, du spectacle, etc. L'œuvre de la fête sociale, ce qu'on va faire dans un festival en construisant de multiples façons, dans la richesse d'un festival, son inscription territoriale, temporelle, la participation des différents métiers, pour montrer qu'une œuvre culturelle, elle peut avoir toute cette grande dimension populaire, tout en étant forte et puissante, et pas simplement une chose de masse. Et puis, on l'a fait aussi dans ces différents types de communautés culturelles. Mais par communauté culturelle, on n'entend pas simplement ici une communauté religieuse, une communauté ethnique, etc. Ici, nous pouvons constituer, dans un département où il y a une mission commune, vous avez une communauté culturelle politique. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont partagées. Et pourquoi on peut parler de communauté ? C'est pas seulement une association. Parce qu'une association, on met ensemble ses intérêts, n'est-ce pas ? Et on va les défendre ensemble. Alors qu'une association peut aussi être une communauté. Une communauté, ça veut dire plus fort, ça veut dire non seulement on a des valeurs communes, mais on a besoin des uns et des autres. Si vous travaillez en équipe assez longtemps, vous avez évidemment besoin que vos coéquipiers soient plus intelligents. Parce que s'ils sont plus intelligents, vous serez aussi plus intelligents. Donc vous n'êtes pas ici en logique d'abord concurrentielle, vous êtes en logique de bien commun. Et vous avez besoin que l'autre soit plus intelligent, vous avez besoin que ce soit plus sensible, vous avez besoin que ce soit plus ceci ou cela. Parce qu'à chaque fois, il apporte cela à votre propre intelligence, à votre propre sensibilité. D'où cette approche plus précise, en passant par les œuvres maintenant. Premier point, c'était l'identité, c'est pas au cœur du sujet. Maintenant, on veut commencer la trajectoire sociale. Alors un droit ici implique une liberté, une responsabilité d'accéder aux ressources culturelles. Donc les ressources culturelles, c'est quoi en gros des disciplines ? C'est la langue, c'est la lecture, c'est la peinture, c'est le jeu, c'est la capacité de circuler, etc. Enfin, d'utiliser les autres choses. Droit culturel, ici, comme effet de levier, on va y revenir, c'est la culture biologique, de savoir ce qui se passe un peu dans son propre organisme, et comment c'est en lien avec son milieu. Et donc pour ça, il faut accéder à des ressources qui vont venir par l'éducation, qui vont venir par l'information, d'une mille et une façons, tout au long de sa vie. Donc accéder à une diversité de ressources de qualité, encore faut-il que ces ressources existent. Vous pouvez parler de la pauvreté culturelle d'une personne, qui peut être liée à la pauvreté d'un milieu. La première fois que je vais en Afrique, c'était au Togo. Je suis reçu d'une façon très aimable, très gentille, par un collègue, prof de droit, là-bas. Je suis très heureux. Bon, ça va très bien, c'était une mission d'enseignement. Et puis, un an après, on organise, avec des collègues, un colloque sur les facteurs culturels du développement. Et qu'est-ce que je m'aperçois ? Lui, il fait un exposé, mais qui est nul. Il est vraiment nul de nul. J'étais furieux. Et puis, en regardant un peu le mode de vie, qu'est-ce que je vois ? Avec son salaire, il vit de deux jours sur sept seulement. Donc le reste du temps, il doit essayer de faire du trafic de l'essence avec le Nigeria. Il doit se débrouiller d'une façon ou d'une autre pour vivre. Quand un autre collègue venait dans mon bureau en Suisse, qu'il regardait ma bibliothèque, il avait les yeux qui s'ouvraient comme ça. Parce que lui, là-bas, il devait avoir peut-être une vingtaine de vieux livres qui se couvraient après. La discussion avec ses collègues, vous oubliez parce que chacun cherche à survivre. Il n'a pas le temps de faire autre chose. Et qu'en plus de ça, les étudiants qui sont là, ils savent que ça ne sert à rien parce que ce n'est pas avec ça qu'ils vont avoir du boulot. Donc, enfin, bref, un lieu qui est plutôt triste à pleurer. Une ressource culturelle d'une richesse absolument fantastique et que par Internet, en plus de ça, on arrive tout de suite à contacter les auteurs alors qu'on est en train de lire son livre. C'est comme si l'auteur sortait de la boîte. Et même si c'est des livres, des auteurs anciens, on peut partager avec d'autres et puis qu'on a des lieux où on se rencontre, etc., on a une richesse culturelle fabuleuse par rapport à ça. Et pourtant, nos systèmes universitaires ne favorisent pas tellement ce jumelage entre les universités en situation favorisée et celles qui sont en situation défavorisée. Bon, je prends cet exemple-là, il y en a mille autres. Choisir encore faut-il avoir appris à connaître ? Vous avez cette notion de Bourdieu, vous savez, sociologue sur le capital culturel. Vous avez le capital qui est objectivé, le livre. Vous avez le capital institutionnel, le diplôme. Et vous avez le capital incorporé, c'est-à-dire la lecture. Évidemment, pour avoir une richesse culturelle, il faut avoir des livres et il faut savoir les lire. Et on a besoin de l'un par l'autre, puisqu'il faut avoir les livres, il faut avoir des maîtres qui nous enseignent, des amis avec qui on peut partager les livres, des groupes de lecture, etc. Et aussi pouvoir écrire. Et donc à ce moment-là, l'activité culturelle est constamment un lien entre, j'allais dire, les œuvres et les ouvriers. Et c'est important de faire ça. L'œuvre, ce n'est pas simplement un objet déposé, y compris quand c'est un livre. Un spectacle, ce n'est pas simplement un objet à voir. Une œuvre, c'est une activité. C'est un résultat provisoire d'une activité qui doit entraîner d'autres activités. Comme le public, tout à l'heure, ce n'est pas simplement des gens qui sont assis, qui vont payer un ticket ou pour qui ça va être gratuit. L'être public, c'est être en acte. En acte de partage. Et donc en acte de création de nouveaux liens, en acte de création de nouveaux espoirs, d'un sens qui circule. Une œuvre culturelle, c'est ça. C'est quelque chose qui est vivant et qui a un sens fondamentalement social. Il faut bien comprendre, comme je disais tout à l'heure pour l'hôpital psychiatrique. Quelqu'un qui a une plainte psychique, c'est au profond une plainte culturelle. Eh bien, quelqu'un qui a une plainte sociale, une plainte sociale au niveau de sa famille, au niveau de son emploi, au niveau de son logement, au niveau de sa santé, etc. Au fond, c'est une plainte culturelle. Ça ne veut pas dire que ça réduit ça. Bien entendu que non. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur, vous vous dites, je souffre d'un manque de connaissance de moi-même, de reconnaissance de moi-même, de sens qui n'arrive plus à circuler. Et donc il y a cette notion de savoir. Quelqu'un qui est plus riche culturellement, il sait que chaque savoir est une saveur. Que chaque sens produit son intelligence. Et donc que la parole, ce n'est pas simplement des mots, mais que la parole, on peut y mettre de la vie, on peut y mettre une promesse. Et que dans une parole, on peut s'engager pour la vie, ça existe. Comme dans une parole, on peut condamner quelqu'un pour la vie, ça existe aussi. La dimension culturelle vous donne un sens plus grave des choses. Contrairement à ce qu'on pensait, où la culture, c'est ce qui vient après. Tandis qu'en réalité, ça donne un sens plus grave. Grave dans le sens négatif, douloureux. La pauvreté culturelle, la dimension culturelle de la pauvreté est la plus grave, parce que l'individu n'a plus ses capacités pour faire autre chose. Peut-être qu'il peut être assisté. Mais ce n'est pas lui qui va être acteur. Pour qu'il devienne acteur, il va falloir justement restaurer sa dignité culturelle, ses propres capacités, qu'il ait de nouveau confiance dans ses capacités de jugement. Et aussi grave dans le sens positif, cette fois-ci, que l'action culturelle est grave. Pourquoi ? Parce qu'elle est multiplicatrice. Elle est féconde. Parce que justement, l'homme pauvre, s'il n'est pas quelqu'un qui n'a rien, c'est quelqu'un qui est riche, on le disait au début, mais alors si on arrive à déceler ses richesses, ça va exploser. Ça va marcher. Et donc, il a effectivement, lui et les siens, il a ses ressources. À nous d'avoir l'intelligence de rejoindre son intelligence. Comme par rapport à l'enfant, à nous, adultes, d'avoir l'intelligence de rejoindre cette intelligence de l'enfant qui est plus grande que la nôtre. Elle est moins exprimée, mais potentiellement, elle est plus grande. Et la même chose par rapport à quelqu'un qui souffre, et quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui a une intelligence plus grande que la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'il a cette intelligence qui vient de cette conscience du manque. Que si on est satisfait, on a moins. Et c'est tout à fait essentiel. Vous le prenez au niveau politique quand on va avoir la notion de public cible. Vous savez, on a toujours ça. Alors on va avoir les publics empêchés. Parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont loin dans la campagne, parce qu'ils sont pauvres, etc. Alors déjà, public cible, c'est pas très sympa. Ensuite, on veut pas simplement sectoriser de nouveau son public, sinon c'est plus du public. Donc il faut faire le lien. Et en plus de ça, on va chercher dans l'autre ses capacités de multiples dimensions. Donc on va chercher ses capacités de résilier. On va chercher ici pourquoi si on met tout l'accent sur celui-là qui est pauvre, dans une société, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à le démarquer. Un peu la même chose dans une famille, on dit, allez, tout pour l'enfant. Mais c'est pas bon, l'enfant roi, on sait bien. Donc il s'agit pas de tout cibler sur l'enfant. Mais alors comment faire ? Parce que c'est vrai, par ailleurs, que dans la mesure où il y a des gens qui sont extrêmement pauvres dans notre société, ça veut dire que notre démocratie fonctionne pas bien. L'objection de pauvreté, elle est au même niveau que l'objection de conscience. Si vous avez des gens qui sont très pauvres, comme si vous avez des gens qui sont extrêmement violents et des gens qui sont par conséquent victimes de violences, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas bien. On peut pas simplement dire celui-là il est pourri, celui-là, etc. C'est que pourquoi il est devenu comme ça ? Alors il faut aller chercher, celui-là. Or nous avons deux savoirs à mettre ensemble. Il y a le savoir de cette personne qui est en extrême pauvreté, mais parce qu'elle est en extrême pauvreté, elle n'ose pas parler, évidemment, puisqu'elle est soumise à honte. Et vous avez le savoir de l'autre qui l'accompagne, et qui fait ce travail d'écoute, et qui a aussi une souffrance, comme quelqu'un qui est assistant social et qui voit combien ses moyens sont limités par rapport aux questions auxquelles il a affaire, aux questions qui lui sont posées, aux demandes d'aide, aux demandes de bonheur, tout simplement. Il dit, moi, je suis assistant social, je ne suis pas un Père Noël, et je vois bien qu'il y a des injustices terribles qui viennent d'ici ou de là, que ce soit des injustices intrafamiliales, ou que ce soit des injustices dans une entreprise, ou ailleurs, n'est-ce pas ? Et vous avez cette souffrance, elle est tout à fait importante, parce qu'elle est... Si on est témoin de ce qui ne marche pas, c'est ça, le savoir le plus important à aller chercher, parce que c'est là qu'on dit, c'est à ce problème-là qu'il faut répondre. Alors voilà, le droit culturel, c'est cette notion de droit. Pourquoi on dit droit ? Eh bien, c'est la ligne la plus courte entre un homme qui est violenté et un autre qui peut répondre à cette violence. N'est-ce pas ? Le droit, c'est ça. C'est le chemin le plus court d'un être humain à un autre. Quand je dis le plus court, vous avez compris dans quel sens. Celui qui doit être le plus direct, le plus fondamental, en disant, cette question doit avoir une réponse. C'est ça, le droit. On ne peut pas simplement tolérer cette injustice. On ne peut pas tolérer cette violence. Alors je dis ça en toute difficulté aujourd'hui quand on pense à la fois à toutes ces immenses tolérances qu'on a par rapport à la souffrance intrafamiliale. On pense à ce qui émerge maintenant en Inde d'un mouvement tellement caché mais qui émerge aussi ici ou là dans nos familles où on pense aussi à la guerre. à la guerre qui est préparée depuis longtemps. À la guerre dans laquelle on a été les uns et les autres de façon variée, complice depuis longtemps. Parce qu'une guerre, elle ne vient pas tout seul. Et pour que les gens soient prêts à tuer dans ce sens-là, il faut... Je ne parle pas maintenant des soldats qui sont obligés d'aller et qui vont revenir avec du sang sur les mains. Ce qui, s'ils sont normalement constitués, va être un traumatisme. Et à ceux qui ne reviendront pas. Mais je pense aussi à ceux qui sont ces porteurs de violences et qui, pour pouvoir avoir porté des violences, il a fallu les déculturer. Comme les soldats de Kadhafi qui pensaient qu'ils avaient affaire véritablement à des monstres. Pour faire la guerre, il faut violer les droits culturels. Sinon, vous n'auriez pas de guerre. Ceux qui décident de la guerre pour des raisons économiques, stratégiques, d'accès à la mer, ce n'est pas ceux qui vont la faire. Pour faire la guerre, pour être d'accord d'aller tuer des pères de famille, etc., il faut être persuadé que ces autres-là sont des monstres. Et ça, c'est bien. La déculturation. J'ai une étudiante vietnamienne qui disait ça, son travail là-dessus. Au moment de la guerre entre le Nord, Viet Cong, et puis le Sud, avec appui américain, il y avait eu des journalistes, des écrivains vietnamiens qui avaient développé un journal où on parlait de liberté, on parlait de tendresse, d'amour, etc. Et ce journal a été immédiatement censuré. Pourquoi ? Parce que pour envoyer des hommes sur le front, il ne fallait pas parler de tendresse. de paix, ce n'était pas possible. Il faut peindre toujours le diable sur la muraille, ce qui est bien le propre de la déculturation. L'autre est l'ennemi. Alors une fois qu'on est dans une situation de violence installée, évidemment, comment en sortir ? Il n'y a pas de bonne solution. J'arrive. Alors voilà, pour la question de l'œuvre que je situe ici. On va prendre pour dire maintenant, si je dis que tout est culture, on a expliqué tout à l'heure, ce n'est pas original, parce qu'on peut dire que tout est politique, on peut dire que tout est économique, on peut aussi dire que tout est psychique. Est-ce qu'on noie le poisson en disant ça ? Est-ce qu'on enlève quelque chose à la spécificité du politique, de l'économique, du culturel, du psychisme ? Non. On dit que l'être humain a ses multiples dimensions et que ses multiples dimensions nous traversent. Si je dis qu'en ce moment, nous sommes dans une activité économique, c'est vrai. Elle a un coût. Vous utilisez là plusieurs centaines d'heures de travail, qui ont un coût. On espère qu'elles ont une productivité. On est dans une activité économique. Est-ce que par là, on veut dire que notre activité est réduite à l'économie ? Sûrement pas. Alors, on va dire la même chose pour le culturel, mais à ce moment-là, il faut identifier ce sens culturel. La même chose, si je dis que tout est politique au sens magouille et compagnie, non. Si je dis que tout est politique au sens où tout est activité citoyenne, oui. Mais ça ne veut pas dire non plus que tout se réduit à ça. Mais c'est une dimension qui est importante. Alors, la déclaration de l'INESCO a pris cette expression qu'est-ce que c'est qu'une activité culturelle ou un bien culturel ? Une activité qui est porteuse d'identité, de valeurs et de sens. Je trouve que ça marche bien. C'est assez concret. Le repas familial, c'est une activité qui est porteuse d'identité, de valeurs et de sens. Donc, une politique culturelle au niveau d'un territoire, quel qu'il soit, et c'est bien aussi de restaurer la valeur des métiers. Que chaque métier va apporter quelque chose à la culture de la société. qu'on soit commerçant, qu'on soit artisan, qu'on soit ingénieur, qu'on soit etc. Et que dans chaque métier, il y a cette dignité d'un service rendu à l'autre. Il y a une certaine autorité, un savoir-faire et une saveur de son métier et qui doit entrer dans une relation humaine. Alors là, est-ce que ce métier, il est porteur d'identité, de valeurs et de sens ? Voilà qui est concret. Alors, pour dire les choses autrement, vous avez ici l'œuvre qui va donc être le lieu où, qui n'est pas simplement une personne, une autre qui s'échange quelque chose, mais cette œuvre va être quelque chose de leur bien commun. Une œuvre forte, je veux dire. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on possède en soi. Et vous pouvez prendre le même schéma au niveau d'une communauté. Une communauté, c'est pas... Je ne suis pas dans une communauté. Je ne suis pas dans une entreprise. Je ne suis pas dans un État. Je ne suis pas dans une famille. Mais c'est la communauté, la famille, l'entreprise qui sont en moi. C'est différent. Je porte ma famille. Alors bien sûr, quand je rentre le soir, je suis bien content de rentrer dedans dans ce sens-là, d'avoir aussi un toit et une protection. Mais profondément, j'en suis co-responsable. Donc il n'y a rien au-dessus des êtres humains. Pas plus de collectif que de culture sous... Comment dire ? Prétexté comme collectif. C'est l'être humain qui porte tout ça en lui. Mais autrement dit, ce qui fait l'être humain, ce n'est pas les individus, c'est l'intersubjectif. Je suis sujet par rapport à d'autres. Ici, ça, c'est une intersubjectivité que je nourris et qui me nourrit. Ici, là, bien qu'on est dans le droit social. Alors, juste pour faire le chemin, de vivre son identité implique d'accéder à ses œuvres. Pour accéder à ses œuvres, il faut avoir des références. Alors, qu'est-ce que c'est ici ? Qu'est-ce qui va faire la richesse culturelle ? Je disais tout à l'heure, un capital culturel incorporé. Si j'ai une langue riche, j'ai une pensée plus riche. Oui. À partir du moment où quelqu'un apprend la peinture, soit en peignant lui-même, soit en regardant d'autres peindre, en regardant des œuvres, il a une vision, une pensée, une expérience humaine plus riche. Et vous pouvez développer ça aussi pour le sport, dans la mesure où le sport est culturel et pas simplement une compétition chiffrée est aliénante et aliénée, ou un spectacle passif pour d'autres. Mais dans la mesure où le sport fait partie du culturel, vous avez évidemment cette expérience aussi du lien social qui va s'exprimer par une communication physique à soi-même, aux choses, aux autres, à l'eau, à l'air, au sol, etc. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit que les droits sont conducteurs de sens, parce que c'est en pratiquant cette activité pour d'autres, avec d'autres, enrichie par d'autres que moi-même, je découvre que j'ai beaucoup plus de capacité que je ne le croyais. On fait une pause ? J'aime bien la notion de savoir approprier et incorporer parce que notre corps peut grandir. C'est notre peau, c'est notre culture, notre peau, c'est comme un écran de communication, c'est une surface de contact, ça me touche. Quelqu'un qui est culturellement pauvre, même s'il peut être très riche financièrement, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Plus vous êtes cultivé, plus vous êtes vulnérable, parce que vous êtes plus sensible à ces questions de sens, vous êtes plus vulnérable à la joie, vous êtes aussi plus vulnérable à la souffrance. donc il y a un certain courage dans le fait de dire une liberté culturelle, ça suppose de maîtriser une discipline. Liberté culturelle, ça ne se gagne pas comme ça, ça passe par la maîtrise de discipline. Et ces disciplines nous mettent à chaque fois un peu en danger parce que à partir du moment où vous êtes maman, vous êtes papa, vous avez une joie immense, mais vous ouvrez aussi à une souffrance. à partir du moment où vous êtes amoureux, c'est la même chose. À partir du moment où vous aimez la musique, également. pour le moment